Hello tout le monde, c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en partenariat avec Hachet Romand. C'est la troisième vidéo que je fais, je pense que vous commencez à comprendre de quoi il s'agit. Je suis parrain du concours d'écriture Nos Futurs et chaque mois, je vous présente un livre qui est engagé puisque le thème du concours d'écriture, c'est sur l'engagement. Ce concours d'écriture est organisé par Hachet Romand, donc je vous invite à aller jeter un coup d'œil dans les liens qui sont dans la description si ça vous intéresse pour vous inscrire au concours d'écriture ou pour découvrir ce qui a déjà été publié par les participants. Je profite au passage de cette vidéo pour vous dire que je serai à Montreuil cette année, j'ai trop trop hâte d'y être et j'y serai en partie justement pour ce fameux concours d'écriture. Donc vous pourrez sûrement me retrouver dans le salon, donc si vous me voyez, n'hésitez pas à m'intercepter, ça me fera le plus grand plaisir. Parenthèse fermée, aujourd'hui on va parler avec beaucoup plus de légèreté parce que si vous avez vu les vidéos précédentes, je vais vous présenter des livres assez forts, assez puissants dans leurs messages et dans leur forme. Aujourd'hui l'engagement est là, les messages sont là, mais la forme est totalement différente puisqu'on va apprendre beaucoup plus de légèreté. Et je vous avoue que la légèreté ça fait extrêmement de bien, de temps en temps c'est pas négligeable. Donc comme je vous le disais, le roman que je vais vous présenter a une forme d'engagement qui est plus légère que ce que je vous ai présenté jusque là. Il s'agit principalement d'un engagement dans une relation. Il y a cependant des thèmes qui sont assez forts, L'autrice y fait simplement allusion, mais ils ont le mérite d'exister, ils font partie du roman. Parmi ces thèmes, on va pouvoir retrouver l'homosexualité ou plus largement l'identité dans la communauté LGBT. Il va aussi y être question de harcèlement. Et enfin, on va pouvoir retrouver un petit peu de quête d'identité. Et donc ce roman, il s'agit de Heartstopper de Alice Oseman. Alors pourquoi j'ai décidé de vous présenter ce roman ? Simplement parce que ça change vraiment de ce qu'on a l'habitude de voir pour plusieurs raisons. La première, déjà, c'est que c'est un graphique roman, un roman graphique plutôt. Et c'est vrai que c'est le genre de choses que je ne lis pas. Ça m'arrive de lire des mangas ou des BD, mais vraiment les romans graphiques, c'est la première fois que j'en découvre un. Bref, c'est vrai que le côté graphique fait que ce roman est hyper agréable à lire. Et honnêtement, il se dévore. Et ensuite, je voulais vous présenter ce roman parce que pour une fois, on trouve une autre réalité, que ce soit sur l'acceptation de soi, sur le regard des autres ou sur une romance LGBT. Avant d'aller plus loin, je vais quand même vous expliquer de quoi il s'agit. Dans cette histoire, on fait la rencontre de Charlie qui est ouvertement gay et qui fait la rencontre de Nicolas, alias Nick, pour les intimes. D'ailleurs, c'est Nicolas ou Nicolas, je ne sais pas. Mais bon, bref, Nick, ce sera plus simple. Et va naître une relation d'amitié qui va rapidement évoluer dans ce roman. Je ne vous en dirai pas plus, même si je pense que vous avez compris sur quoi on est parti. Au moment de son coming out, Charlie a été victime de harcèlement. Mais ce harcèlement s'est plutôt bien terminé puisque les gens l'ont accepté tel qu'il était. Et de l'autre côté, Nicolas, c'est plutôt un espèce de pseudo-cliché de l'hétéro. Donc maintenant, je vous ai rapidement présenté l'histoire qui est finalement assez simple, donc assez court à vous expliquer. Je vais rentrer dans le vif du sujet, en commençant par Charlie. Je vous dis que ce livre change. C'est que Charlie a été victime de harcèlement. Mais quand on le trouve dans ce roman, ce harcèlement est derrière lui. Alors, je ne dis pas que c'est cool parce que c'est bon, je n'en ai rien à faire de ces histoires. Ce n'est pas ça du tout. Mais c'est qu'on sait ce que c'est parce qu'on nous l'a présenté très souvent dans les romans. Certes, c'est important. Mais de temps en temps, ça fait du bien de ne pas avoir ce type de thématique abordée quand on parle de LGBT en général. Finalement, est-ce que ça ne deviendrait pas cliché de dire que quand on fait un roman LGBT, on va y mettre du harcèlement, de l'homophobie, etc. Et en fait, c'est ça que je souligne là-dedans. C'est que pour une fois, on trouve autre chose quand on rencontre les personnages du roman. Peu importe ce que les gens pensent de son orientation sexuelle, etc. En fait, il a été accepté, basta. Et finalement, c'est ça la réalité des choses d'aujourd'hui. C'est qu'on ne va pas demander l'avis des autres sur ce qu'on doit être et sur qui on est finalement. Deuxième point que je veux aborder justement pour ce roman, c'est le regard des autres. Il y a toujours des gens intolérants. Et finalement, ça aussi, c'est une réalité parce qu'on est tous la cible de quelqu'un ou de plusieurs quelqu'un. Et on est toujours la cible de critique, peu importe pour ce que c'est. Que ce soit ce qu'on est, la couleur de notre peau, notre nationalité, notre choix vestimentaire, nos goûts musicaux. Ça, on ne peut rien y faire. On en a tous conscience quelque part, mais je pense que la plupart d'entre nous, on s'en fout. Ensuite, il y a une autre forme de quête d'identité dans ce roman. Puisque le roman est centré sur une romance, il y a un personnage qui se pose des questions sur son identité sexuelle. Et là aussi, c'est fait avec pas mal de réalisme. Parce que ça montre parfaitement que ce n'est pas simple de trouver qui on est et de l'assumer et ça montre aussi qu'on ne le choisit pas. Et enfin, mon dernier point, ça va être sur la romance puisque c'est le noyau de ce roman. Et c'est vrai que j'ai trouvé l'histoire assez niaise, si je peux dire ça comme ça. Mais finalement, avec le recul, je me dis, ça m'a plu quand même. Pour deux raisons. La première, c'est que certes, ça peut être niais, mais ce n'est pas pour ça qu'on va passer un mauvais moment. Au contraire, ça fait du bien de temps en temps de lire des choses simples, toutes mignonnes. Et pour une fois, on trouve de la niaiserie dans un roman LGBT. Et donc, voilà pour Hearthstopper qui est un livre vraiment très doux, très simple. Et j'ai vraiment très hâte de lire la suite qui sort au mois de mars. Et donc voilà, c'en est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ça vous aura permis de vous donner un autre point de vue sur ce que peut être un roman engagé. J'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501